bonjour tout le monde alors aujourd'hui enfin même cette semaine on va essayer de finir les semis alors on attendu la pluie pour semer et maintenant on attend que la pluie s'arrête pour pouvoir finir donc voilà pour les semis donc je vous avais dit il ne restait plus que les semis de blé derrière prairie alors pour travailler derrière les prairies nous on laboure plus depuis maintenant ça fait une quinzaine d'années donc on travaille uniquement avec un décompacteur et donc après le décompacteur soit on sème directement si on peut soit on retravaille la terre avec un vibroculteur donc là on est en train de passer le décompacteur enfin mon associé en train de passer le décompacteur puisque c'est moi qui sait mais je suis arrêté pour l'instant comme il est tombé un petit peu d'eau ce matin donc voilà le travail ça fait donc là on est sur un précédent luzerne donc vous voyez là on a un décompacteur avec des dents michel donc il va juste remonter le sol il va pas brasser ça va pas brasser comme une charrue donc il ya le décompacteur et derrière il ya un rouleau gaufré donc voyez ça les pieds de luzerne sont même encore debout on a juste ils sont juste des prix donc elle était quand même pas mal développé donc la terre voyez c'est de la terre qui est quand même très légère avec des cailloux sur cette partie là et donc ça remonte on voit que ça remonte vraiment le sol ça décompacte vraiment donc le tracteur arrive là on pourra voir le décompacteur d'un peu plus près alors le décompacteur c'est un bonnel dans michel les dents michel c'est les dents recourbées comme ça avec devant il ya une pointe alors tout et tous les outils de travail du sol sont équipés carbure que ça use énormément le carbure c'est la petite pastille qui est là et là donc là où il n'y a pas de carbure voyez ça c'est de la barre d'usure que je rajoute sur les dents donc voilà le rouleau gaufré derrière donc ça tourne là puis ça découpe ce qui est relevé devant et sécurité non-stop hydraulique donc c'est les vérins qui sont là donc quand il ya un caillou qui accroche au bout la danse relève et donc on règle la pression ici là il ya un manomètre on branche sur le tracteur pour régler que ça déclenche plus ou moins vite donc voilà alors après le le coup de décompacteur s'il ya besoin on met un coup de vibro vibroculteur pour raffiner casser les mottes qui restent donc voilà ce que ça donne donc là on a la terre suffisamment fine pour semer oui la luzerne est toujours tout dessus encore prise donc sur le coup de décompacteur ça donne ça donc des mottes encore grossières et là donc là on est prêts à semer alors voilà il me reste du blé à semer et donc comme je vous l'expliquais avant avec notre souci de sécheresse on a des prairies qui n'ont pas levé ou des prairies qui sont foutues donc pour assurer un petit peu le coup pour l'année prochaine on va semer cette année pour la première fois on n'a jamais essayé avant ce qu'on appelle un méteille donc en fait là il va y avoir des céréales donc en fait je fais mes fonds de sac de semences donc du tritical de l'orge de la févrole ici et du poids fourrager un poids fourrager et en sac là donc en fait là l'objectif c'est c'est pas une récolte en grain enfin on verra peut-être mais je pense pas ça va être une récolte en ensilage donc en serré à alimature donc pour essayer de pallier à ce souci avec nos prairies là qui sont jeunes et on sait pas trop comment ça va se passer l'hiver donc c'est pour essayer de compenser un peu ça alors c'est certains diront que c'est trop tard que ceci que cela une chose est sûre si on fait rien on n'aura rien l'année prochaine donc on tente ça et puis on verra en fait donc voilà donc je vais en semer cinq hectares avec le semoire traditionnel pour le blé l'orge et tout le reste et puis j'avais semé les prêts aussi avec et je vais en semer à peu près huit hectares en semis direct alors pour faire mon mélange donc je fais ça avec mon godet à céréales mon godet mélangeur où je prépare l'aliment des moutons donc là il ya le tritical et l'orge dont c'est de la semence traité puisque c'est le reste de semence qui était prévu pour les pour récolter en céréales je mets tout ça dans mon godet et puis avec les spires là ça va mélanger tout ça bien homogène et en plus l'avantage c'est que je peux remplir mon semoire donc il ya une trappe sur le côté vous voyez donc comme ça je remplis mon semoire sans peine alors là je suis en train de semer le métaille alors c'est juste à la limite ça commence de col un petit peu au rouleau alors voilà pour vous montrer c'est une prairie ça qui a été semé au mois d'août donc au pied du jalon ça a été arrosé pour voir s'il y avait des graines et si elles allaient sortir un jour donc en fait il ya eu l'équivalent de 200 mm et c'est sorti pas grand chose il ya un petit peu de régras là qui sort un petit peu de trèfle mais vraiment pas grand chose donc en fait on n'a pas refait de travail du sol donc on sème dire que je sème directement dans la prairie on va pas faire de désherbage l'objectif c'est de mettre quelque chose pour l'hiver en fait un et d'avoir quelque chose à récolter au printemps pas de désherbage comme ça s'il regras veut pousser tant bien que mal ça sera toujours ça en plus à récupérer voilà je vais finir cette parcelle de métaille et puis après je vais continuer dans le blé alors là la parcelle est un peu argileuse donc c'est pas terrible terrible vous voyez ça colle un peu au rouleau mais bon c'est encore rien de bien rien de bien méchant voilà les smith blé fin et puis toutes les smith céréales sont finis il va me rester juste du métaille à semer essayer de semer ça en direct donc une partie sur l'uzerne et une partie sur une prairie temporaire donc le seul problème pour l'instant s'il faut que je trouve un ce mois mais ça devrait se régler dans la semaine prochaine voilà donc à suivre près comme travail pour les semaines à venir et bien va y avoir la rentrée des animaux on va préparer ça donc préparer les bâtiments qui a déjà un petit peu de travail des barrières à resouder préparer le paillage les barrières tout ça et puis ben maintenant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo alors comme d'habitude oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube facebook de laisser un petit commentaire si coeur vous en dit voilà donc à bientôt pour une prochaine vidéo 1